Dans ce paragraphe, nous allons formuler le premier principe de la thermodynamique. Rappelons tout d'abord la formulation intégrale d'une équation de bilan, la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur un domaine D de T transporté par le mouvement d'une quantité C égale ρφ, plus l'intégrale sur la frontière du flux sortant QC escale Rn est égale à un terme de production volumique d'intégrante f1dc. On résume sur un tableau les équations de bilan obtenues, donc la conservation de la masse avec un flux et un terme de production nul, la conservation de la quantité de mouvement avec un terme flux qui est un tenseur moins le tenseur des contraintes et l'équation de bilan de l'énergie cinétique avec σ doublement contracté avec D. On définit l'énergie interne comme étant l'intégrale de ρE sur un volume, E est donc l'énergie par unité de masse. L'énergie totale est la somme de l'énergie interne plus de l'énergie cinétique. On cherche à écrire des équations de bilan pour ces quantités Eint et Eint. Le premier principe de la thermodynamique nous dit que la dérivée par rapport au temps de l'énergie totale est égale à la puissance thermique plus la somme des puissances extérieures, tant de volume que de comptable. La puissance thermique, c'est l'intégrale sur le volume de R moins l'intégrale du flux sortant de chaleur Q, ce qu'elle est même sur la frontière. Alors, comme la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, c'est la somme de toutes les puissances, tant extérieures qu'intérieures, on a donc par soustraction que la dérivée par rapport au temps de l'énergie interne, c'est la puissance thermique moins la puissance des forces intérieures de comptable. C'est donc l'intégrale de R sur le volume, moins l'intégrale sur la frontière de Q, plus de chaleur, c'est qu'elle est n, moins l'intégrale de pi-int, et on a vu que pi-int, cette densité volumique, c'était moins sigma doublement contracté avec D. On peut donc remplir le tableau avec deux équations de bilan supplémentaires qui font intervenir des flux et des termes de production. On a donc un bilan local, rho DE sur Dt égale R moins divergence Q plus sigma, doublement contracté avec D. Dans le tableau, on peut distinguer des lois de conservation, on va donner la lettre C, ou des simples équations de bilan, on va les indiquer par la lettre B.